Bonjour, bienvenue sur Bildong et Culture. Dans le cadre de la série des 101 livres pour se former une âme, aujourd'hui nous proposons le livre de Yves Bonnefoy, du mouvement et de l'immobilité de Douv. Ceci est un livre de poésie, composé de cinq parties. Le thème principal en est la finitude. Les thèmes annexes sont le clair et l'obscur, la mort, la lucidité, Douv, qu'est-elle, qu'est-il, qu'est-ce, l'énigme, le lieu. Contexte historique Comme l'indique Jean Starobinsky, la situation de la poésie a changé depuis quelques siècles. Sa position à l'égard de la vérité est fortement concurrencée par la science, qui a finalement gagné le combat de la crédibilité. La procédure scientifique et la discipline de la preuve restent des procédures circonstanciées et soumises à des domaines très limités. Elles bénéficient de la crédibilité, cependant, et ont effacé la poésie de ce genre de prétentions. Yves Bonnefoy, qui avait suivi une formation scientifique, regardait cet état de fait avec lucidité. C'est en revendiquant cette même lucidité qu'il proposa son recueil. Car si la poésie ne pouvait concurrencer la science en matière de preuves, elle pouvait en revanche s'intéresser à la question du sens et de la totalité, alors que la procédure scientifique reste circonscrite. L'effort, c'est-à-dire la poésie d'Yves Bonnefoy, a été de recevrir un rôle à la poésie et à lui redonner, avec certains de ses contemporains, un rôle qui pouvait être un rôle ontologique, un discours sur l'être en tant qu'être, et curieusement aussi, un discours sur l'être en tant que disparaître. La thématique de la mort, et peut-être également celle de l'orphisme, sont au cœur du recueil en question. Pourquoi ce recueil nous intéresse-t-il aujourd'hui ? Le caractère énigmatique du texte semble repoussant pour une part, et les poèmes semblent ne s'adresser qu'aux seuls initiés. Pourtant, s'il ne fait pas de doute que les poèmes ne se comprennent pas immédiatement, le poète n'est pas pour autant quelqu'un qui revendique un hermétisme impénétrable pour ceux qui ne seraient pas les élus. La dédicace initiale à Hegel, sorte de viatique par laquelle on pénètre dans le texte, est une invitation à la médiation. C'est sans doute là l'unique chose que Yves Bonnefoy reprendra au philosophe. Il ne saurait être question pour lui d'affirmer que la poésie trouve sa résolution dans le concept. La poésie serait plutôt à voir comme une ouverture problématique à l'être. Et cet être se donne à nous comme énigme. Énigme de la mortalité et de la finitude à laquelle il nous faut à la fois nous résoudre et qu'il nous faut accepter comme une source de la liberté. Douve apparaît mais on ne sait qui se cache derrière ce nom mystérieux et proprement immatériel. Ce qu'est Douve, on ne peut le déceler au travers de ses propriétés qui sont autant multiples qu'insaisissables. Le caractère orphique de Douve se transcrit dans cette sorte d'apparition disparaissante. On peut citer ces vers « Village de Brèves » « À chaque instant, je te vois naître, Douve. À chaque instant, mourir. » Pour le lecteur, la tentation de renommer Douve, de lui donner un contenu auquel on se rattachait, est grande. Quel lecteur n'a pu se dire « Douve n'est pas Douve, mais c'est le monde, mais c'est l'être, mais c'est la matière, mais c'est l'événement, mais c'est l'aventure, il y a bien une tentation de dire que Douve n'est que le nom caché de la parole, en ce qu'elle a de plus ouverte et de plus ouvrante, la poésie. Quand Douve parle, Douve dit « que le verbe s'éteigne. » Elle dit aussi « que le froid de ma mort se lève et prenne en sens. » On semble donc fondé à dire que Douve n'est jamais qu'un autre nom du verbe. La concurrence n'est alors plus celle de la poésie et la science, mais celle de la poésie et de la théologie, comme le rappelle par exemple l'évangile de Jean. Conception mystique alors ? On sait que Yves Bonnefoy a refusé ce terme parce que, disait-il, la mystique quitte les mots. Toute l'œuvre du poète se caractérise comme un refus du mutisme. La poésie d'Yves Bonnefoy n'est pas une poésie narcissique. Jamais l'âme ne se replie sur elle-même. Elle traite exclusivement du monde auquel elle tente toujours, mais difficilement de s'ouvrir. On peut citer ces vers « Et des liasses de mort pavoise ton sourire » « Ouverture tentée dans l'épaisseur du monde » Tentative, donc, mais rien n'indique que cette tentative puisse réussir. L'apparaître reste sans cesse sous la menace inexorable de la disparition. La vérité de Dove apparaît comme un rythme, autrement dit une alternance de mouvements et d'immobilité. C'est vers le 10, par exemple. « Insigne dans ce cœur pour qu'il ne cesse pas ton silence comme une cause fabuleuse. » La poésie apparaît ainsi comme cette parole ou alterne parole et silence.